Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième journée de Bundesliga, neuf matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Le Werder de Brem contre Augsburg, le Bayern de Munich contre Stuttgart, Leipzig contre Dortmund, un des anciens gros chocs, car actuellement cette année Leipzig ne s'en sort pas, Hoffenheim contre Mayence, Frankfurt contre Wolfsburg, le Hertha Berlin contre Leverkusen, Schalke 04 contre Bochum, Cologne contre l'Union Berlin et Fribourg contre Mönchengladbach. Mais avant tout n'hésitez pas à venir, en description il y a plusieurs liens qu'il y a également à l'écran pour mon VIP en particulier et également donc pour les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram. Et n'hésitez pas, un petit pouce pour faire monter la vidéo les gars, pour qu'il y ait plein de monde qui puisse me voir et également abonnez-vous. On attaque par le classement, Fribourg est premier à égalité de points avec Dortmund avec 12 unités, troisième le Bayern de Munich, c'est assez rare à être noté, quatrième l'Union Berlin avec le même nombre de points que les Bavarois, 11 points tous les deux, cinquième Mayence avec 10 unités, sixième Cologne avec 9 points, égalité de points avec Hoffenheim qui est septième, et huitième le Werder de Brem avec 8 points en fin de classement, quatorzième le Bayer Leverkusen qu'on n'a pas l'habitude de voir à cette place-là, avec trois petits points, et deux autres équipes sont au même nombre d'unités, c'est Schalke 04 et Augsbourg donc 15e et 16e, 17e Wolfsburg avec deux points, et enfin dernier, 18e Bochum avec 0, donc cinq matchs, cinq défaites. On attaque avec le Werder qui est promu cette saison contre Augsbourg, le Werder fait un bon début de championnat avec deux victoires, deux matchs nuls et une seule petite défaite, et la défaite était à domicile où il y a eu un scénario assez incroyable avec des retournements de situation toute la rencontre, ils ont perdu quatre buts à trois contre Francfort, le vainqueur de la Ligue Europa, ils ont réussi tout de même à s'imposer deux fois à l'extérieur à Dortmund et à Bochum, à Dortmund d'ailleurs, ils ont marqué trois buts entre la 89e et la 96e, ils vont jouer contre Augsbourg qui ne s'en sort pas, qui n'a gagné qu'une seule fois et c'était en déplacement à l'Everkusen, sinon c'est quatre défaites, trois à domicile contre Fribourg, Mayence et le Hertha Berlin, et une seule à l'extérieur, c'était à Hoffenheim, un but à zéro. Sur cette rencontre, je les vois perdre encore une fois de plus au Werder de Brem, deux buts à un, je vois les deux équipes marquées par contre, avec une cote à 1,68. On poursuit avec le Bayern de Munich contre Stuttgart, les Bavarois viennent de gagner leur premier match de Ligue des Champions à l'Inter de Milan, rien que ça. En championnat, c'est un peu plus compliqué, car ils se sont fait déjà accrocher à deux reprises, contre Mönchengladbach et contre l'Union Berlin. Ils ont tout de même gagné à trois reprises sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc 7-0 à Bochum, 5-0 à Cologne, et donc en Italie, deux buts à zéro. Ils ont donc perdu la première place avec ce partage de points à Berlin. Ils vont recevoir Stuttgart, qui n'a pas encore gagné une seule rencontre, qui s'est incliné contre Fribourg à domicile lors de la troisième journée, et qui a fait quatre matchs nuls contre Leipzig, Werder de Brem, Cologne et donc Schalke 0-4, un des promus, c'est assez moyen. Sur cette rencontre, je les vois perdre quatre buts à un au Bayern de Munich et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,60. Et on enchaîne avec un des anciens chocs de la Bundesliga, car Leipzig était beaucoup mieux classé ces dernières saisons, là actuellement ils sont 11e, et le Borussia Dortmund, lui par contre, est premier ex-écho. Leipzig est actuellement sur deux énormes défaites, 4 à 0 à Francfort et 4 à 1 à domicile contre le Shakhtar Donetsk, qui vient de reprendre son championnat en Ukraine. Mais tout de même, ça fait quand même beaucoup de buts encaissés. Sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement deux victoires, une contre Wolfsburg, c'était lors de la troisième journée de Bundesliga, et une en Coupe d'Allemagne contre un club amateur. Mais s'ils ne se ressaisissent pas, ils vont rester en milieu de tableau, ils vont jouer contre Dortmund, qui n'a perdu qu'une fois, et encore, c'était un scénario rocambolesque, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, prenant trois buts dans les sept dernières minutes de son championnat contre le Werder. Sinon, ils ont remporté toutes leurs rencontres, battant le Bayer Leverkusen, gagnant à Fribourg, ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas évident, gagnant au RT Berla, et battant à domicile Offenheim. Ils viennent également de gagner en Ligue des Champions contre le FC Copenhague, 3 à 0, assez facilement d'ailleurs. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer en déplacement à Leipzig, et je vois la double chance N2, avec un score bien entendu de 2 buts à 1, avec une cote pour le N2 à 1,63. On continue avec Offenheim, qui reçoit Mayence, deux équipes qui se retrouvent dans les sept premiers, donc qui ont à peu près réussi leur début de saison. Offenheim vient de s'incliner tout de même à Dortmund. Ils ont déjà tout de même deux défaites, donc à Dortmund et à Mönchengladbach, et ils se sont imposés à trois reprises contre Borum-Augsbourg et au Bayer-Leverkusen, assez facilement d'ailleurs, trois buts à zéro. Côté Mayence, c'est vraiment très solide en déplacement, trois victoires à chaque fois à l'extérieur, que ce soit à Borum, à Augsbourg, ou à Mönchengladbach. Par contre, à domicile, ils pêchent sur leur performance, avec un match de lune contre l'Union Berlin, et une défaite contre le Bayer-Leverkusen, trois buts à zéro. Sur cette rencontre, je vois Mayence s'imposer 2 buts à 1 à Hoffenheim et ne pas perdre ses habitudes, avec la double chance N2, une cote à 1,65. La rencontre suivante est Frankfurt contre Wolfsburg. Frankfurt vient de s'incliner assez lourdement lors de la première journée de Ligue des Champions, contre le Sporting de Lisbonne, trois buts à zéro, ça fait quand même vraiment beaucoup. Ce qui est décevant, c'est qu'il restait sur deux succès assez intéressants, un à l'extérieur, quatre buts à trois au Verdard de Brem, et surtout contre Leipzig 4 à zéro. Donc, ils venaient de marquer huit buts consécutivement, mais malheureusement, ça n'a pas suffi en Ligue des Champions. L'expérience peut-être du Sporting qui a tendance à faire beaucoup plus de matchs qu'eux, même s'ils ont gagné la saison dernière, finalement, la Ligue Europa. Leur adversaire est Wolfsburg, qui ne s'en sort pas, qui n'a pas encore gagné cette saison. Trois défaites contre le Bayern de Munich, ça peut se comprendre. Contre Leipzig et contre Cologne, un peu moins, avec deux matchs nuls contre le Werder de Brem et contre Schalke 04, deux promus. Sur cette rencontre, je vois Francfort s'imposer tout de même deux buts à zéro à domicile et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. Six matchs nuls, une cote à 1,42. Et on enchaîne avec deux équipes qui sont mal classées, le Hertha Berlin qui reçoit le Bayern Leverkusen. Tous les deux sont à la 13e et 14e place. Le Hertha Berlin a l'habitude d'être en fond de tableau comme la saison dernière, mais ils avaient réussi à se sauver. Ils viennent enfin de gagner une rencontre. C'était à Augsbourg, deux buts à zéro. Avant, ils avaient commencé par trois défaites et un match nul. Le match nul était tout de même contre eux, Francfort. Mais ils ont eu un calendrier assez compliqué, rencontrant l'Union Berlin, Dortmund et Mönchengladbach, des équipes qui sont rompues aux hautes sphères de la Bundesliga. Ils ont rencontré un Bayern Leverkusen en totale chute libre. Une seule victoire, c'était à Mayans, trois buts à zéro. Sinon, quatre défaites, trois à domicile tout de même. Et pour ne rien arranger, ils viennent de perdre au club de Bruges, en Ligue des Champions lors de la première journée. Sur cette rencontre, je les vois quand même s'imposer au Ertabana et peut-être se ressaisir. Donc, avec un score de deux buts à un et je vois le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,61. La rencontre suivante est Schalke 0-4 contre Borum, deux équipes qui sont très mal parties. Schalke 0-4 a du mal à reprendre son rythme de Bundesliga qu'il a perdu il y a deux saisons. Schalke n'a pas encore gagné. Ils ont deux défaites contre Cologne et l'Union Berlin où ils ont pris un 6 buts à domicile. Heureusement, trois matchs nuls viennent agrémenter leur bilan contre Mönchengladbach à Wolfsburg et à Stuttgart lors de la dernière rencontre. Ils vont essayer bien entendu de s'appuyer sur ce résultat intéressant. Par contre, du côté de Borum, c'est cinq matchs, cinq défaites, beaucoup de buts encaissés. Sept, par exemple, contre le Bayern de Munich, ça fait beaucoup trop. Et sur ce match, je vois Schalke s'imposer un but à zéro et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est un match nul, une cote à 1,42. On enchaîne avec Cologne contre l'Union Berlin. Deux équipes qui sont dans les six premiers. Cologne vient de faire match nul en Ligue Europa Conference à Nice. Ça confirme leur bon début de saison alors que tout le monde les voyait mal partis en Champions League. Ils ont pour l'instant deux victoires. C'était contre Schalke et contre Wolfsburg et trois matchs nuls contre Leipzig, Frankfurt et contre Stuttgart. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Leur adversaire du soir, l'Union Berlin, vient de s'incliner en Ligue Europa contre l'Union Saint-Gilloise, un club belge à domicile. Un but à zéro, c'est une contre-performance surtout qu'ils venaient d'accrocher le Bayern de Munich. Un but partout. Depuis le début de la saison, c'est trois victoires et deux matchs nuls tout de même. Les victoires étaient contre le Hertha Berlin dans le derby berlinois dès la première journée. Puis, on battu Leipzig et Schalke 04. Les deux partages de points étaient à Mayence et au Bayern de Munich. Sur cette rencontre, je les vois accrocher le match nul à Cologne un but partout et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,59. Et on finit avec Fribourg contre Mönchengladbach. Pour moi, une des plus belles affiches car Fribourg a de gros résultats en ce moment. Il reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Leur victoire contre Karabag leur a permis de bien commencer les pouls de Ligue Europa. Ils restent en championnat sur trois succès consécutifs. Donc, à Stuttgart, au Bayern Leverkusen et contre Borum à la maison. La seule contre-performance en championnat a été la défaite contre le Borussia Dortmund où ils menaient un but à zéro à un quart d'heure de la fin et malheureusement, la jeune classe de Dortmund les a terrassés. Leur adversaire et Mönchengladbach est de son côté convenablement parti, c'est-à-dire deux victoires contre Fennheim et le Hertha Berlin, deux matchs nuls contre Schalke 04 et au Bayern de Munich. Ils sont actuellement leur bête noire arrivant à chaque fois à accrocher les municois et ils viennent de perdre par contre à domicile contre Mayence. Mais c'est une équipe Mayence, comme je le dis un peu plus tôt, qui est très forte en déplacement. En ce début de saison, sur cette rencontre, je vois Fribourg s'imposer deux buts à un et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul avec une cote à 1,46. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Bundesliga. N'hésitez pas donc à aller en description à nous rejoindre. Un petit pouce et un abonnement et c'est parti. Tchao le bambing !